Contente de vous voir. Nous allons commencer pour nous étirer tout simplement. Alors, posture debout. On va entrelacer les mains et à l'inspire, nous allons monter les bras. Inspirons. Les bras montent. Les ponts des mains tournent vers le plafond et on se tire. On se tire vraiment. On se tire. On étire tout ceci. On étire tout cela et on pousse les ponts des mains au ciel. Et à l'expire, on lâche, tranquillement, avec le souffle. Rappelez-vous, soyez bien, bien synchronisés avec la respiration. Encore. Inspirez. Montez les bras. Tendez le pont des mains. Tendez. Expire. Bien. Descendez. Descendez. Bien. Inspire. Soyez bien dans les souffles. Et on pousse. Expire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Expire. Très bien. Maintenant, on va mettre les mains dans la taille. Levez la jambe droite et on va tourner les pieds dans le sens de ce guillet de la montre. Soyez bien dans la cheville. Votre attention est poussée dans la cheville pour sentir. dans l'autre sens. Et on relâche. On va faire la jambe gauche, donc la jambe droite bien ferme. Et c'est parti. Poule les pieds gauche dans le sens de ce guillet de la montre. Et dans l'autre sens. Très bien. Et on lâche. Jambes gauche. Maintenant, nous allons nous couper des genoux. Donc on va lever la jambe droite comme ceci. Et puis tout simplement, on laisse le guillet de la montre. Nous sommes en train de désencraser les articulations. Les préparer. Changer. On les prépare pour le travail. Puisque nous avons très peu de temps. Et on lâche. Jambes gauche. Vous voyez, la puise ne bouge pas. Seulement les tibias et les pieds. Mais les pieds sont collés au tibia et là, ils ne bougent pas indépendamment. Vous voyez, les pieds, ils sont complètement relâchés. Et c'est bon. Très bien. Maintenant, les hanches. On décolle la jambe droite et on fait des cercles. Poussez un petit peu les talons. Dans l'autre sens. Excellent. Excellent. Et la question c'est de sentir. Et on lâche. On décolle les pieds gauche. Dans le sens de ce guillet de la montre. Et je sens déjà ce qui se passe à ce niveau articulaire. Dans l'autre sens. Très bien. Excellent. Je suis contente de vous voir. Et on lâche. Bien. On va fermer les yeux pour sentir qu'est-ce qu'on sent au niveau des jambes. L'énergie qui bouge. Les courants sanguins qui s'activent. Tout ces parties de mon corps est actives. Tout ça. Nous allons travailler maintenant les épaules. Tout simplement. On va bien relâcher les bras et faire comme ceci. bien relâcher les épaules. Et dans l'autre sens comme ceci. Excellent. On va lever les bras devant nous à l'auteur de ses épaules. Laissez les mains l'une comme l'autre. vis-à-vis l'autre. Et à l'inspire. J'ouvre les bras. J'inspire. Et à l'expire. Je ferme. Et j'enroule les dos. Inspire. Expire. 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 Et j'ai l'âge. Expire. Maintenons la tête. On inspire. Je tourne à droite. Inspire. Je sens la pression, l'étirement qui se fait à ce niveau-là. Je reviens au centre. Je tourne à gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire. Inspire. Expire. 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 Expire, maintenant restez dans ces sensibles, tout simplement, délicatement, mon attention elle est posée dans les cou et je peux sentir des petits bruissements, puis je pars dans l'autre sens, j'ai fait délicatement mon mouvement en soutenant le poids de ma tête qui est très important et c'est bon, là je vais sentir comme je suis, prendre conscience, moi j'aime bien fermer les yeux parce que ça me permet de me isoler de l'environnement, on pouvait le faire ou garder les yeux ouverts On va sentir comme va le corps Très bien Nous allons passer à la tête du tapis et nous allons démarrer avec un soulier namaskana, donc la posture debout, rétroversion du bassin, relâchez bien les épaules, rentrez les montants Relâchez la mâchoire, laissez les lèvres fermées, absorbez le nombré Un petit peu le fessier, relâchez les bras, mon plateau se cherche Je grandis dans cette posture Dans la posture debout Ces muscles travaillent Ces muscles travaillent Ces muscles travaillent Ces muscles travaillent Nous démarrons Nous démarrons Pomme contre pomme, les coudes écartés Ceci est un mudra, ça veut dire que ça installe une attitude Cette attitude, c'est une attitude d'attention, de recueillement vis-à-vis le travail que je fais maintenant C'est un respect envers mon corps et une conscience du moment présent Dans cette posture, j'inspire, inspirez profondément, puis inspirez profondément Inspire les bras vers le haut et vers l'arrière, les corps tendus à l'avant Et en gardant la tête entre les bras, à l'expire, flexure à l'arrière Je descends, j'arrive là où j'arrive Inspire la jambe droite, loin derrière Et pose les genoux Et je regarde vers le haut Expire les pieds gauche derrière Dans cette posture, je pousse les talons des mains pour poser les talons des pieds au sol Et je tourne la tête pour regarder vers le nom Prochaine posture On arrête de respiration On pose Genoux, poitrine au menton Et à l'expire, j'allonge les pieds et je pousse les tapis avec les talons des mains À l'expire, je reviens en posture Inspire les pieds gauche devant Expire les pieds droit devant Expire les pieds droit devant Inspire, je me relève Expire les pieds gauche derrière Expire les pieds droit Expire les pieds droit devant Expire les pieds droit devant Expire les pieds droit devant Et inspire les pieds droit devant Expire les pieds droit devant Compartonne Expire les pieds droit devant Non, attend Opinion National Je vous rappelle Que la pratique des Surya Namaskara Est une pratique complète en elle même Donc si vous êtes presque plus de dedans, et vous n'aurait pas le temps de faire Autre pratique Faites au moins trois sur les namaskara, vous y êtes. Le cœur est prêt. Je suis toujours à la tête du tapis et on va passer à d'autres pratiques. On inspire, on va lever les bras. Comme ceci, je me tire et on inspire les paumes au soleil. Et je me lâche. Les pieds droits derrière, puis les pieds gauches. Mais je vais descendre les fessiers, comme ceci. Je pousse bien le sol avec mes mains. Je me tiens bien sur les sorties. Je pousse la tête loin de ses épaules. Je rentre mon abdomen. C'est une pratique puissante, une posture puissante, exigeante. Et tranquillement, à l'extir, je vais plier les coudes pour descendre. Puis je m'avance, comme ceci, et je regarde le plafond. Et à l'extir, par Vatasa. Dans ce poste qui est très intéressant, on va d'abord plier les genoux droits pour pousser les talons gauche au soleil, puis on change. Et on continue comme ça, un petit moment. Bien. Très bien. Puis on va pousser les deux talons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces postures ? Les fessiers poussent vers les plafonds. Les talons poussent vers le sol. Je fais un étirement des muscles postérieurs des jambes. Pour compléter la posture des jambes, les sommets des cuisses poussent vers l'arrière. Les bras sont tendus. Les mains sont ouvertes. Les doigts majeurs, il est centré au bras. Et ma tête est retournée vers le nombril. L'abdomen est absorbé. Je respire dans cette posture. Maintenons à l'aspire. Je mets les pieds droits de gauche. Et je vais pousser les genoux gauche par terre. Je vais coucher les pieds. Je mets mes draps sur la pointe des doigts. Ou sous les paumes des mains, comme vous savez à vous. Et tranquillement, l'aspire. Je vais venir pousser mes mains sur ces genoux droite. J'essaye de descendre le bassin. Le bassin descend. Je prépare ces articulations. Les hanches. Et on respire. Je reviens sur le parvattasana. Là, nous sommes en train de préparer une posture. Installé parvattasana, nous nous sommes le faire. Talos sont fessiers vers le plafond. Sommets des cuisses vers l'arrière. Bras tendus. Et la tête est retournée vers le nombril. Nous utilisons parvattasana comme une posture de transition. Et maintenant, les pieds gauches de haut. Je fais pareil. Je couche les pieds droits. Et puis, je vais utiliser cette posture des bras pour descendre le bassin. Je regarde enfin. Je suis concentrée dans ce qui se passe ici, au niveau du bassin. Je sens une grande ouverture sur ces côtés droits. J'ai entendu une petite musique, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas répondre maintenant. Viens. On se passe de l'autre côté. Parvattasana. Ne m'appelez pas parce que je ne vais pas m'interrompre. Un nouveau pied droit de haut. Je couche les pieds roches et cette fois-ci, à l'inscrit, je lève les bras pomme contre pomme. comme ceci. Et tranquillement, je l'estir. Je me laisse aller un petit peu à l'arrière. Grande ouverture de l'avant du corps. Et tranquillement, je quitte pour revenir à Parvattasana. puis je passe à gauche. Pied gauche. Je couche le pied droit et je lève les bras. Je me prépare. Pomme contre pomme, comme ceci. Le pied droit couché. Et on expire. Je bascule avec mon souffle doucement vers l'arrière. Je respire. Et tranquillement, je quitte. Voilà. Très bien. Parvattasana, petit postule pour sentir. Sontir. Et on va séparer les pieds comme ceci. On prend la Massane. Et on expire. Accroupie. Je pousse avec mes coudes. J'ouvre mes genoux. Je rentre les mentons. Je ferme les yeux pour sentir. Je sens posture. et à l'extir. je me le dis. Et à l'extir, je me le dis. Soit la taille, je libère le pied droit et je l'amène contre la jambe gauche. Soit je mets les pieds à ce niveau-là, soit je les mets à ce niveau-ci, soit je les mets carrément dans la partie haute de la cuisse gauche. Pour me contreprendre. Sentez les pieds gauche bien ancrés par terre. Absorbez les pieds et à l'inspire, levez les bras. Ne quittez pas la tension du pied et du nombril. Respirez dans la posture. Sentez comment vous sautez. Et à l'inspire. Et on lâche. Je ferme dessus, je sens. Et je passe à gauche. J'arrive. Ma à la taille. Pied gauche libre. Et c'est parti. Ici. Ou là. Pomme contre pomme. L'attitude pranamasana de recueillement. Pour vivre en l'instant présence. Conscience de l'instant présence. Et d'inspire. Descendre vos pieds droit bien. Créez la terre. Expire. Et délâche. Déferme les yeux. Tu peux me mettre. Comme ceci. Ouvrez les épaules. Namastiti. Ouvrez les pommes des mains. Dans ces postures. Les muscles de mes cuisses sont actives. Mes grands fessiers. Et les droits abdominaux. Les droits abdominaux. C'est ce que nous appelons la tablette de chocolat. Observez les numbrils. Sentez comment vous sautez. Et nous allons passer au sol. Nous allons nous installer en Vachasana. La posture du diamant. Très belle posture. Les genoux ensemble. Les talons séparés. Les gros sorties se touchent. Et je fais attention. De bien. De très bien pousser. Dans les sessions. Faites attention. Ne pas être très comme ça. Parce que quand on se met comme ça. D'habitude. On va avoir tendance à se pencher. Là le corps. Il est dans un complet de s'équilibre. Donc il faut pousser. Et là nous sommes bien. Je ferme les yeux. Je sens ma posture. Les mains dans les genoux. Les bras tendus. À l'inspire on lève les bras. Et là. Et sur le genou. À l'expire. Je tourne à droite. Dans une posture de tension. Main droite derrière. Main gauche à l'extérieur. Et la cuisse droite. Et ma tête aussi. Elle tourne à droite. Ensuite. Je lève les bras. Je reviens au centre. Et je tourne à gauche. Je pose les mains. Main gauche à l'arrière. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et à l'aspire. Je reviens. Et je lâche. Je pense que la mission va se terminer bientôt. Je crois. Et ça, c'est la question. Je gagne. En haut. Inspire. Les bras passés à l'arrière. Tournez à droite. Expire. Grandissez dans cette posture. Ouvrez bien les peaux droite. Inspire. Gauche. Expire. Expire. En haut. In haut. Inspirez. Dans la même posture, nous allons attraper le poignet droit derrière les dos, les genoux alignés. Le yoga dans le sein s'appelle cette posture. Fermez les yeux, concentrez-vous dans la colonne vertébrale. Inspirez, faites monter l'énergie et l'élan de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Et à l'expire, flexion avant en restant assis entre les talons. Vous posez les frosses, vous relâchez ou détendez. Respirez, relâchez les épaules. Et dans la mesure du possible, en gardant les fessiers entre les talons, à l'inspire délicatement, on se lève. Et on expire. Inspirez, augmentez l'énergie et l'élan de la colonne vertébrale. Expire, en même temps que vous faites la flexion avant, faites descendre l'énergie et l'élan de la colonne vertébrale jusqu'à la base. Et à l'expire, faites descendre l'énergie, sans bouger la posture, jusqu'à la base. Inspirez, faites monter l'énergie jusqu'à la tête, au front. Sentez un point chaud là, derrière le front. Et à l'expire, dans la flexion du corps, faites descendre l'énergie jusqu'au coccyx. Et à l'expire. Inspirez, remontez. L'énergie remonte avec vous. Vous la sentez comme un point chaud là, derrière le front. Expire. 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 Retention. Entendez. Exit. Relâchez les mains. Et excitez. Exit. Sentez comment vous êtes. Les yeux sont les. Nous allons faire une pratique de visualisation. Restez dans ce poste. Bien droite. Derrière les yeux fermés, vissez le ciel. Ainsi, prenez conscience de l'infinitude de ce ciel bleu. Des nuages qui passent, peut-être que tu sois sourd. Qu'est-ce que vous êtes-eltereuse ? Prends le Souqipère en passant. ㅎㅎ Parlez-vous, comment vous êtes-eltré dans ces voyages intérieurs ? Comment vous pouvez vous déplacer librement et assumant? Je vois un nuage, je partais dans ce ciel. Je veux un peu rentrer et sortir du nuage, à expérimenter cette immensité. Sous-titrage ST' 501 Et très délicatement, déplacez votre attention maintenant dans votre souffle. Sentez votre respiration réelle se faire librement, sans aucune intervention de votre part. C'est votre cerveau primaire qui manie le souffle. Rien d'autre à faire que l'observer. C'est votre cerveau, comme il est mon souffle. Vissolisez maintenant votre colombe vertébrale. Vissolisez l'énergie de votre souffle, montez-le long de la colombe vertébrale jusqu'à la tête à l'inspire. Chaque fois que vous inspirez, le souffle monte. Maintenez-le long de la colombe vertébrale. Maintenez les yeux. existem le souffle. Placez le souffle. Placez les mains de cette manière. Dans la partie basse du corps, on fasse le premier chakra et votre premier noyau d'énergie. Et depuis là, on inspire en montant les bras. Avec ces mains, nous sentons cette énergie qui défile. On va l'estopper à la gorge. Là, on sent l'énergie, on a fini l'inspire. Et nous allons chanter « Oh » en faisant un tour avec les bras comme ceci. « Oh » Je fais des sons de l'énergie. « Oh » On inspire, on lève les bras. Son énergie, parcourir jusqu'à la gorge. Et quand nous allons chanter, on visualise l'énergie, sortir de ses mains et remplir tous les chakras majeurs qui sont dans la tête, comme des rayons de lumière. Et là, « M » on fait descendre l'énergie. « Oh » Très bien, nous allons faire encore trois fois, bien concentré. « Oh » Inspirons. « Oh » « Oh » « Oh » « Oh » Et là, je remercie les yeux. Sentez comment vous êtes, après cette pratique puissante, profonde et douce, ouvrez les yeux. Remercie-moi à tous les enseignements de yoga et à la terre pour nous savoir si bien portés dans ces pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada